Normalement j'ai fait tous mes films en anglais parce que c'est ma langue maternelle et on atteint plus de monde. Mais il faut que je vous avertisse sur le danger et certains aspects de l'ennemi de l'intérieur et Manuel Valls desquels personne n'en parle comme c'est tellement tenu dans le plus haut secret par cette bande d'octogons de nazis templiers. Et pour mieux camoufler la vraie nature nazie de Manuel Valls, qu'est-ce qu'il y a de mieux de se lier avec une femme juive comme la violoniste Anne Gravoin ? Comme ça, personne n'aura des soupçons de ses vraies intentions fascistes et nazies. Et en tout cas avec la juive, c'est seulement une question de tenir sa main devant les médias et de remplir des devoirs conjugales et physiques car sa descendance a déjà été sécurisée avec de la génétique comme il fallait, avec laquelle il a eu quatre enfants comme il faut, avec de la bonne blanco. Et là, dans Wikipédia, sur Manuel Valls, il y a marqué le chapitre « Antisémitisme ». Manuel Valls entretient de bons rapports avec la communauté juive de France et il dénonce l'antisionisme. Et là, il y a marqué le Shoah. Et par ma femme, c'est ce qu'il dit, par ma femme Anne Gravoin, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Bon, les politiciens, hein ? Anne Gravoin sert juste la bonne couverture politique pour dissimuler ses intentions nazies suisses. Comment fait le Suisse Valls, à lui-même, nous déjà transmis par ses propres mots au sujet de ses blancos et de son expression au sujet de sa préférence raciale à lui ? Ben, le commandant Amon Goethe du camp de concentration Plasov, dans la liste de Schindler, avait aussi une juive pour chauffer son matelas. Pour la nazie, les culs n'ont pas de couleur, seulement la descendance, là. Et là, dans cet article-là, dans le web, vous pouvez lire comment les juifs ont été violés pour les nazis et la stratégie politique. Bon, mais dans ce genre-là, c'est comme un viol, hein ? Et là, dans ce film-là que j'ai réalisé, là, sur cette chaîne-là, j'ai mis la preuve que les camps de concentration, la Seconde Guerre mondiale, tout était organisé et financé par des Suisses. Et dans ce film, on trouve ça, c'est un autre film que j'ai fait, et qu'en fait, le croix gammée, qu'on voit là, ça vient d'une... le croix des Templiers, donc c'était des nazis Templiers, ce que j'explique. Aussi, dans Octogone, règne sur l'Hexagone. Et ça, en fait, c'est une pyramide. Quand on la lève ici, on aura une pyramide, mais ce sont les pharaons. Les nazis, c'était les pharaons. Et là aussi, dans ce livre d'Hélène Zinreich, que Rape, le viol pendant le génocide, c'était un truc qu'on n'en parlait pas, entre nous, et du tout. Comme on le sait, M. le Premier ministre est suisse, par sa mère, Louis-Angela Galfetti, issue d'une famille super-riche qui a fait fortune en Afrique avec de l'or de Sierra Leone. Et l'oncle suisse, Aurelio Galfetti, de Manuel Valls, a fait ses études d'architecture à l'école polytechnique ETH de Zurich. Où Rudolf Hess, le remplaçant d'Adolf Hitler, a également étudié en 1922, et où il a pu nouer de contact avec les nazis suisses pour faire financer Adolf Hitler, qui, pour ce but-là, est venu en Suisse le 30 août 1923, comme on le voit ici. Il est en Suisse, là, pour se faire financer avec 30 000 francs suisses, valeur 600 000 euros aujourd'hui, par le général suisse, Ulrich Wille, descendant du von Bismarck par sa mère. Donc, ce film est anglais, les preuves sont là-dedans, que les Suisses ont financé Adolf, et Rudolf Hess, à Zurich, il a fait ses études à la même école que la famille de Manuel Valls, il était en Suisse, quoi. Ça vient tous de la Suisse, hein. Et ça, c'est une vidéo sur les cellules et les agents dormants suisses aux États-Unis, avec des preuves, des photos, etc. C'est en anglais. Et donc, on va aller voir le film que je vais montrer, là, dans les images. Et ceci donne ensuite qu'Adolf, pendant toute la guerre, a pris les ordres des généraux suisses et n'a jamais envahi la base de l'élite financière mondiale dans les Alpes, de laquelle Manuel Valls est un agent dormant de 100%, aussi de son côté catalan, aussi d'origine suisse. Car il y a deux sortes de nazisme. Le nazisme pour les riches, comme Valls, la Suisse, ou ce milliardaire de Saint-Cloud, Le Pen, voilà, l'autre, qui essaie à travers des siècles, maintenant, de mobiliser le nazisme pour les pauvres, de ce malheureux ouvrier avec la crâne rasée, qui voit les filles qu'il désire avec des Noirs et des émigrés en Mercedes et se laisse mobiliser pour faire le sale boulot pour le nazisme des riches. Pareil comme les Suisses ont fait avec des Allemands qui ont pensé de se battre pour ce truc germanique, tandis qu'ils ont détruit l'Allemagne. Pareil comme l'État islamique pense de se battre pour l'Islam. Donc là, dans ce film, on voit « Je suis Charlie Hebdo ». « Je suis Charlie ». Suisse avec un SS dedans. Ben, ils sont derrière le financement, hein. Et les preuves sont dans cette vidéo-là. Et l'État islamique, comme les nazis, sont financés par des banques suisses qui ont eu une licence bancaire en 2008 sous la pression américaine sur des banques suisses. Et en revanche, le FIFA suisse de Zepp Blatter a donné la Coupe du Monde de 2022 à Qatar. Voir ma vidéo en anglais là-dessus, comme ceci, et ça sur le financement de Hitler, je vous le mettrai dans les liens. Manuel Carlos Valls Galfetti est né à Barcelone en 1962 d'une mère suisse et d'un père catalan, mais aussi suisse. Et il n'a aucun goutte de son français. Et quand il avait 20 ans, la cinquième colonne de cette cellule dormante suisse en France décidait que Manuel Carlos de Barcelone aura des compétences pour la politique française. Et ils ont donné la nationalité française à l'âge de 20 ans. Comme un vrai immigré. Donc là, c'est la Wikipédia, vous pouvez le lire vous-même. Le petit bourge Manuel Carlos est aussi du côté de son père, issu de super-riches avec l'arrière-grand-père, Magi Valls y Bosch, comme les Bosch, qui fondait la banque Ponce y Valls, et encore dans la possession de la famille de notre petit chamélion socialiste de droite. Tout le monde a vu le nom Bosch là-dedans. Bosch comme les Bosch. Oui, c'est un nom allemand et suisse-allemand, parmi les ancêtres de notre chamélion socialiste catalan, Blancos. Et ce Bosch de Bosch, fondateur de la banque, avait un fils, Joseph M. del Bosch-Gülabert, qui vivait de 1854 à 1907, qui était le grand-père de Manuel Valls, et qui était marié avec N.N. Marty, un nom typiquement suisse, duquel il y en a 51.614 dans l'annuaire suisse, avec des centaines de milliers en Suisse portant ce nom. Moi, je ne vois aucun nom espagnol là-dedans, comme Martínez, il y a plutôt Marty, comme en Suisse, il n'y a pas Martínez, il n'y a pas Gomírez, il n'y a pas de nom espagnol, quoi. Et là, Bosch, comme les Bosch, comme les perceuses allemands, Gilabert, bon, ce sont plutôt français, ou Vicence et Valls, et là, il y a marqué banquier. Là. Un de banquier suisse. Mais c'est clair, hein. Il est 100% suisse. Pourquoi il n'y a personne qui parle de la Suisse ? C'est évident. Plus, le nom Valls veut dire une valet, comme le canton de Valet en Suisse, qu'on appelle Valis, 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 en suisse allemand. Son nom, bien pareil que Valls, Valis, Valis. Les banquiers, ils viennent de là-bas, c'est Suisse, Valis, 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 Valis. Et quand on pense à une banque, comme la banque Valls, de Valis, 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 on pense automatiquement aux banques suisses, qui étaient, en fait, des premières au monde, et fondées par des Templés qui ont fondé la Suisse en 1291. Ce que j'explique dans mon film Le Pharaon Show, ce qu'on peut voir là, c'est ainsi qu'en fait, toutes les banques du monde sont des banques suisses d'origine. Et ce vidéo-là, on le trouve maintenant sur des milliers de websites, et il y en a des centaines de pages sur Google. Donc, Le Pharaon Show, il y a beaucoup de réponses là-dedans. Donc, avec Manuel Valls au pouvoir, il n'y a pas de risque qu'on va protéger Hervé Falciani dans l'affaire de la Banque Suisse, HSBC, et l'évasion fiscale, par laquelle les banquiers, comme la Banque Valls, sucent 80 milliards d'euros français annuels et voler de la France par ce pharaon au pouvoir. Regarde mon film Fairistocracy là-dessus. Il y a marqué Fairistocracy. Et vous voyez, au début de la guerre, les Allemands, les Frisés, ils avaient les croix suisses sur leurs chars. Parce qu'Adolf, il était financé en Suisse, par les Suisses, et il pensait d'aller gagner la guerre très vite, et que la Suisse soit. Voilà, il y avait partout des croix suisses. Là, 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 partout. Vous comprenez ? Donc, Valls, Valis, Valls, Valis, il est bien plus que 50% suisse, et peut-être même 100%. Et la raison pour laquelle les médias suisses les définent comme un Suisse est que là-bas, ils savent très bien qu'il est Suisse. Même Obama a des ancêtres suisses. Il y a marqué là, dans le Figaro, Manuel Valls s'est toujours montré discret sur ses origines suisses. C'est ça, c'est justement ça. Il ne faut pas qu'on parle de la Suisse. Ce n'est pas bon pour les commerces, ce n'est pas bon pour ceux qui font. On ne parle jamais de la Suisse. Vous voyez, vous vous rendez compte que les médias n'ont parlé jamais de la Suisse. Ils n'ont jamais poursuivi la Suisse après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aura aucun gouvernement qui fera quelque chose contre la Suisse parce que la Suisse a été fondée par des Templiers et ils ont noué une étoile de francs-maçons qui prennent tous leurs ordres de la Suisse et des Templiers nazis de la Suisse. Ce que j'ai montré dans mes autres films. pour un proche, il tire des racines élevettes certaines de ses qualités. Vous voyez ? La Suisse est toujours mieux que la croix des Templiers. La même couleur. Les Templiers étaient chassés de la France et ils sont cachés en Suisse. Dans les caves suisses, ils ont le trésor des Templiers étalé en Suisse. et ils nous ont emmerdés depuis. Alors, pourquoi les Français acceptent ce Templier Suisse ? Il faut que ça s'arrête. Il n'a aucun goût de son français. Et pour mieux comprendre Manuel Valls et la dictature qui s'installe petit à petit en France, il faut voir ce film-là. Octogon règne sur l'hexagone. La tyrannie suisse en France. Ou encore mieux, la version anglaise Octagon The Empire of Darkness dure beaucoup plus longtemps car j'ai monté ma thèse en anglais et je ne peux pas tout refaire ici. Ça vaut la peine d'aller regarder pour mieux comprendre. Donc là, pour exemple, dans ce film, je montre que les croix des Templiers viennent d'une pyramide parce que ce sont des pharaons. Les Templiers, ce n'était pas des moines mais c'était des aristocrates qui sont toujours encore au pouvoir. Tu penses qu'ils ont tout laissé ? Tout partenaire à eux ? La terre, le pouvoir, la bétail, même nos femmes par le droit du Seigneur, le Primer Noctis ? La première nuit ? Tu penses qu'ils ont tout laissé comme ça ? Non. Maintenant, ils se cachent dans les loges pharmaçonniques parce qu'il y a eu quelques révolutions en Russie et en France et ils ont pris peur un petit peu quand même. donc tout est aux cochettes comme en Suisse. Voilà. Et la croix Suisse vient de là-bas aussi. Donc, pour mieux comprendre valise, 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 il faut voir ce film et savoir que ça vient de ce pays duquel on ne parle jamais. la Suisse, ce sont les lois du silence. Ils sont tous des potes, ces politiciens issus de l'Octogon, la Suisse, car issus de ces Templiers qui ont fondé la Suisse et toutes les banques au monde, est née la franc-maçonnerie de laquelle tous les politiciens appartiennent. Ce sont des Templiers en Suisse qui donnent les ordres à l'étoile maçonnique au monde, partout au poste clé. Pourquoi tu penses deux guerres mondiales ont épargné la Suisse ? Que tous les policiers en France portent les armes suisses des ZIG ? Tu penses que la France état nucléaire ne peut pas produire un petit pistolet ? Et pourquoi le traître nazi Pétain s'est réfugié en Suisse en 1944-45 ? Tandis que les vrais réfugiés et leurs enfants en danger de mort étaient refoulés de la frontière suisse ? Il y avait même des trains d'Holocauste que les Suisses ont laissé passer de l'Italie vers l'Allemagne. Et pourquoi les autorités françaises refusent d'arrêter l'évasion fiscale vers la Suisse ? Hein ? Parce que c'est la Suisse et ces nazis Templiers d'Octogon aux commandes en France. Et là, c'est le nid d'aigle d'Adolf Hitler dans la Bavière dans le sud à côté de l'Autriche. Mais c'est octogonal parce que les Templiers ont presque toujours construit leur temple et leur château fort dans une forme octogonale. C'est octogon. Ce que j'explique dans ce film-là, c'est comme ça on peut les reconnaître souvent. il y a beaucoup de badges de policiers qui sont octogonales, des chapeaux de la police de New York sont octogonales, les Gestapo ils avaient des enseignes octogonales. C'est tout dans le film-là. Pour mieux comprendre Manuel de Wallis, le canton en Suisse, et en fait la plupart des gardes suisses au Vatican, pourquoi ils sont tous suisses ? Mais ils viennent de Wallis, 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 catholique, Wallis, Wallis, garde suisse, octogon, voilà. C'est la Suisse, l'ennemi. Croyez-moi. Ces Templiers étaient des aristocrates et pas du tout des moines. Et l'aristocratie vient de Pharaon et qui se cache maintenant dans les loges secrets. Un mec comme Sarkozy, pour exemple, vient d'une ligne des vrais rois en Hongrie. Et cet aristocrate pur est aussi juif par sa mère grecque par nom d'André Mala. Mais il sera toujours un noble et bourgeois, loin avant de se sentir juif. C'est comme le prince Charles, pour exemple, qui ne fait pas vraiment partie de ses citoyens anglais. ou comme Louis XIV, qui voyait son peuple comme une espèce d'ailleurs. Et comme ça, il y en a aussi des aristocrates juifs, comme le roi David ou le roi Salomon, mais qui ne se sentent pas vraiment juifs, pareil comme chez nous en Europe. Ce sont tous des véritables pharaons, comme le mot Sark, dont Sarkozy nous dévoile, car Sark est le mot pharaonique pour un roi dans le démotique, comme dans une Sarkophage qui est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort, ou comme son Altesse Royale, S-A-R, Sark. Et dans ce film-là, j'ai filmé ça en Corse et j'ai filmé sa maison en Corse à Sagone. Oui, il a carrément changé son nom en plus avec un Z et un K, Sarkozy, avec un Y mais avec un I, et ça donnait Nico Sarkozy, mais ça fait vraiment Corse, non ? Nico Sarkozy, mais c'est pas du continent, c'est Nico Sarkozy. Il a sûrement parlé avec un accent et tout. C'est ça ce caméléon politique. Tout ça et beaucoup plus j'explique en donnant des preuves dans mes films en anglais que la Suisse est la base des pharaons fondés par leurs Templés et qui sert l'élite financière pour piller la France à travers leur cinquième colonne et agents dormants comme ce Suisse Manuel Valls Valis qui est si français comme Louis XIV ou l'enchère roi de France Sarkozy et Sarkozy sa maison est un peu à droite ici à Sagone en Corse là c'est sur dans les montagnes mais on peut voir sa maison sur la plage directement sur la plage et ils ont évicté ce Corse de cette terre ancestrale où ils ont toujours vécu tous ces politiciens qui sont derrière on ne leur donne même pas de l'argent en dessous complètement volé donc ça c'était quand j'étais en Corse en 2013 que j'étais en contact avec les Corses qui essaient de résister mais bon s'il n'y a personne qui fait quelque chose en France comment tu veux résister quand ils envoient des commandos avec des uniformes pour te faire criminaliser et de te jeter de tes terres ancestrales ça vient tous du continent et bon ce qui est intéressant c'est que la maison de Sarkozy c'est juste à côté et il n'y a pas de doute il est mêlé là-dedans la Suisse la cave d'Ali Baba et des banquiers Valls qui essaient maintenant d'éradiquer la libre expression à travers de ce fasciste de Charlie Hebdo qui pareil comme dans Der Stürmer des nazis allemands d'humilier des autres peuples et leurs croyances religieuses pour mettre les uns contre les autres que Albert Pike qu'on voit ici avec ce Suisse encore plus dangereux derrière par nom de Phileas Walder ont déjà annoncé au XIXe siècle d'opposer le peuple dans trois guerres mondiales consécutives avec la troisième guerre entre des musulmans entre des musulmans et des blancs à venir donc là il y a marqué Phileas Walder c'était sa main droite mais en fait c'était lui qui était aux commandes et Albert Pike avec ce Suisse Phileas Walder ils ont fondé dans ce but là le Ku Klux Klan mais vous voyez la croix suisse sur un fond rouge et Ku Ku ça vient du mot allemand Ku et Kloch comme les cloches ça vient du mot allemand Glock les cloches donc qu'est-ce que c'est ce clan le mot clan on comprend c'est une tribu des cloches des vaches en Suisse chaque vache elle a une une cloche autour de son cou c'est très machiavélique et embêtant pour cet animal mais les paysans on peut savoir à n'importe quel moment où est-ce qu'il se trouve la vache et qu'est-ce qu'elle fait et en autre mot en autre mot où est-ce qu'il se trouve les nègres comme les esclaves et qu'est-ce qu'il fait vous comprenez ça vient tous de la Suisse et en fait le gouvernement suisse au parlement ils ont officiellement dans leur parlement le KKK pour consens ça s'écrit c'est tout un K en allemand consens compromis et concordance comme les français ils ont fraternité égalité liberté les suisses ils ont le KKK et c'est officiel voilà on trouve également plein de croix suisse avec le le truc des sudistes qui est utilisé souvent par des nazis maintenant parce que dans beaucoup de pays c'est interdit d'utiliser le le croix gammé donc ils utilisent ça au lieu l'état de dictature actuelle ne me permet pas de m'exprimer librement là-dessus si je trouve que l'attentat sur Charlie Hebdo était une chose bien ou non sans risquer qu'on m'envoie encore une unité antiterroriste mais j'espère que je peux dire que ces musulmans Koulibaly et le frère Kouachi étaient des gens courageux sans que la dictature me traîne devant la justice pour me jeter en tole pour avoir donné mon opinion dans la dictature de Manuel Valls qui n'est même pas français après l'étymologie du mot dictature qui vient du verbe dicter et quand par définition les autres ou un groupe te dictent ce que tu dois dire et te prescrivent ce que tu ne peux pas dire et là dans ce film ça discute donc et la preuve comment les Suisses et l'extrême droite en fait ils ont financé Charlie Hebdo pour pour faire des dessins fascistes et racistes pour pour faire avancer donc le but de l'extrême droite et il y a toujours la Suisse derrière ils ont donné les armes au massacre de cette famille anglaise dans l'est de la France dans les Alpes ils ont donné les armes aux nazis allemands récemment qui ont buté une dizaine de turcs etc etc c'est toujours pareil ils ont financé Charlie Hebdo et pareil comme à l'époque l'inquisition espagnole de Manuel Carlos Valls est en effet l'inquisition suisse basée sur cet horrible livre suisse du Maleus Maleficarum écrit à Bâle en Suisse par ces deux Suisses inquisitoris Heinrich Kramer et inquisitoris Jacobus Sprenger et maintenant inquisitoris Manuel Valls avec sa chasse aux sorcières aussi plus suisse qu'espagnol ou français avec plein d'incubis et succubus de son oligarchie de Manuel Valls derrière lui ce qu'un vrai musulman appelle des djinns au plus actuel des reptiliens comme sur le billet de 50 francs Suisses vous voyez les reptiliens sur le billet de 50 francs Suisses mais comme les Suisses ils sont froids comme des reptiliens ils ne savent que calculer calculer et calculer comme comme l'argent donc les banques suisses vont me se lier avec des reptiliens sévères comme un reptilien c'est une preuve un indice plus qu'un indice donc c'est dans ce film là je suis blanc non-patriot non-religieux non-musulman pour la paix et contre cette injustice criminelle de ces nazis templiers de la Suisse octogon et l'ennemi de l'intérieur sous tous les postes clés qui font descendre l'humanité en enfer juste pour remplir leur coffre-fort suisse dans leur base de montfort dans les Alpes Auschwitz réalisé par la Suisse et par les banquiers de cette oligarchie Suisse et par les banquiers de la Suisse